Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une autre vidéo sur l'actualité de projet numéro 3 Donc si vous avez suivi un peu ma chaîne, ce genre de vidéo c'est en fait une vidéo où je raconte un peu tous mes projets que je fais en ce moment C'est à dire réparation de consoles, restauration d'appareils électroniques etc. Donc ces vidéos datent un petit peu, d'ailleurs la première vidéo date de l'époque où j'avais eu le trépied que j'ai un peu réglé d'ailleurs Voilà bref, j'ai réglé pour qu'il soit un peu préutilisable même si je sais que c'est une sorte de trépied pourri, on va pas tenir longtemps, bref c'est pas le sujet Alors comme vous voyez c'est la Playstation, je sais pas si vous l'avez reconnu, la Playstation 1002 Alors pas avec le trou etc. parce que j'ai remis son, comment dire, la plasturgie si on peut dire ça, capot au dessus d'origine Qu'il y avait sur cette console, c'est à dire c'était une 1002 que j'avais récupéré chez mon oncle Donc voilà, désolé pour le focus qui fait n'importe quoi Donc alors comme vous le voyez, j'ai mis un lecteur que j'ai acheté, alors ça c'est un lecteur neuf C'est les lecteurs qui, vous savez les fameux lecteurs qui déconnaient à chaque fois Et la console fonctionne, on va dire qu'elle est semi-fonctionnelle C'est à dire qu'en fait c'est exactement la même 1002 qu'on avait vu la dernière fois Vous savez la vidéo fail, réparation de la Playstation, machin truc, voilà En fait je vais vous expliquer ce qui s'était passé Tout simplement, en fait comme un abruti j'avais court-circuité le processeur de la console Ce qui a fait que ça a cramé deux fusibles sur la carte mère Pardon, et que je n'y avais absolument pas pensé que ça pouvait être des fusibles Donc finalement j'ai remplacé les fusibles et j'ai fait des connexions directes Je n'ai pas pris de photos, je ne vais pas vous montrer, bref on se fout un peu C'est rien de compliqué La console démarre extrêmement bien J'avais aussi placé une sorte de LED tout autour, je ne sais pas si vous vous souvenez Mais malheureusement cette LED pourrie ne fonctionne plus Je vais vous la montrer, elle est là Je vais vous la ressortir C'était cette sorte de LED, vous savez les trucs un peu de décoration Pour que ça fasse un peu d'éclairage à l'intérieur Malheureusement, alors là vous voyez j'ai mis un petit interrupteur sympa et tout Mais malheureusement en fait ça ne fonctionne pas, ça déconne Les lumières ne restent pas bien allumées Il y a un côté qui s'allume, un autre côté qui déconne Bref c'est de la chiasse Bref, je pourrais en recommander un nouveau sur internet Ça ne coûte pas forcément très cher Deux balles, franchement c'est rien du tout Je commanderais sûrement quelque chose de mieux Donc du coup, un nouveau projet s'ouvre Du coup la console est vivante On arrive à... Enfin c'est... Je l'ai sauvé, 7200 De la catastrophe Même si au niveau de la lecture C'est loin d'être parfait Il faut régler en fait les potentiomètres Qui sont sur la carte mère Peut-être que je vous ferai une vidéo sur ce sujet là Quand je serai sûr que c'est... Enfin... Quand je testerai les potentiomètres Les différentes tensions Et que la console liera extrêmement bien les jeux Même les jeux en pleuré Malgré tout j'ai réussi à faire passer quelques jeux Mais je ne sais pas pourquoi des fois la console se bloque Etc, il y a des bugs bizarres Voilà Donc, alors qu'est-ce que j'ai prévu de faire sur cette console ? On est reparti sur une... Comment dire ? Sur un projet de customisation de la console Je compte mettre l'interrupteur que je vous ai montré tout à l'heure ici Pour les LED Je compte essayer de mettre des LED à l'intérieur De l'emplacement carte mémoire Je ne sais pas comment je vais me débrouiller J'espère que je ne vais pas abîmer ce composant De toute façon j'en ai un gogo J'en ai un autre là-bas Donc si jamais ça ne marche plus Il y en a qui reste Enfin, je n'en ai pas un gogo Bref, j'ai des composants Ne vous inquiétez pas Je compte faire un petit trou ici Pour qu'on puisse voir la puce Parce que la puce je vais la mettre dans un sort de socket Et le socket je vais souder les fils directement Enfin, toutes les connexions vont aller en bas de la carte mère Donc vous voyez, ça va faire un truc très bien Je vais essayer de faire ça bien Et je ne sais pas si ça va être correct Et je vais tenter de mettre la fameuse LED de la puce Qui s'allume dès que la puce est en mode Vous savez, c'est la multimode 3 Il y a plusieurs modes sur la puce Qui permettent de choisir les modes de la Playstation Et ça serait bien pratique Avec le bouton reset, on peut choisir Et de mettre cette puce ici Je vais tout caler avec de la colle chaude Je vais essayer de faire en sorte que ça soit propre Même si le gros trou pour la puce Enfin, le trou pour la LED et l'interrupteur Ça va, ça va passer Mais pour la puce, par contre, ça va être un peu compliqué Je vais tenter de faire bien Et au pire, je ne le ferai pas Si jamais ça reste trop compliqué Parce que ce capot-là C'est un capot où il faut faire extrêmement attention Il ne faut pas l'abîmer, etc Bref, du coup, voilà tout pour cette Playstation Elle fonctionne très bien Elle n'est pas puissée La puce a été enlevée C'est une 10002 d'origine Vous voyez le modèle de série 1002 Voilà, tout simplement Maintenant, on va passer au second article Attention, une nouvelle arrivante dans le game La Nintendo Gamecube Que je ne vous ai jamais présentée En fait, c'est la première fois que vous la voyez sur la chaîne Donc, la Gamecube C'est une Gamecube Qui avait quelques problèmes de lecture J'ai juste nettoyé la lentille Et ça fonctionne super bien Reste plus qu'à la pucer Ah oui, non Elle avait en fait un problème de ventilateur Le ventilateur ne fonctionnait plus, tout simplement Et la carte Du coup, ça refroidit l'air La carte avec le bouton power, etc Il y avait des composants qui avaient cramé dessus Ce qui avait fait que Du coup, la console ne démarrait plus du tout Et il y avait juste à changer la carte d'alimentation Et c'était bon Donc, la Gamecube fonctionne super bien Je compte la pucer avec la puce Xeno Gamecube Je vais essayer de la trouver, etc Vous voyez que j'ai un SD Gecko Mais malheureusement, l'Action Replay Qui permet de faire fonctionner cet SD Gecko-là Enfin, que je ne fonctionne pas avec le SD Gecko Je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas En gros, dès que je mets le SD Gecko dans la console Bah, il freeze Tout simplement, il freeze Et dès que je retire, bref Bah, ça refonctionne Je vous donnerai peut-être le lien De la vidéo sous la chaîne Pour vrai qu'on s'en fout un peu Mais bon En fait, il suffit d'avoir La bonne version de l'Action Replay Pour faire ça Pour lire les jeux depuis une carte SD Mais bon, je vais sûrement Pusser la console Et Lire des jeux dessus Voilà C'est un projet aussi Alors, les premiers projets primaires Qui viendront Ce seront les projets de la PlayStation La Gamecube Bon, c'est un peu secondaire On va dire Ensuite, vient le Netbook Et oui, vous n'arrêtez pas De le voir sur cette chaîne Bon, allez Le Netbook J'avais mis Alors, je vais vous raconter un peu l'histoire Le Netbook était sous Windows XP Et fonctionnait relativement On va dire C'était un peu moyen Relativement moyen C'est-à-dire que je pouvais aller sur YouTube Pardon Et regarder des vidéos Mais ça laguait Ça buguait beaucoup Et Que C'était pas du tout fluide Pour Discord Surtout Discord n'était pas compatible Pour Windows XP Donc j'ai mis Windows 7 64 bits dedans C'est vraiment La catastrophe Extrêmement laguant Extrêmement buguant Discord fonctionne Mais à 1 FPS Et le navigateur Internet Etc Ça met 5 ans Vous ne pouvez pas faire De vraies recherches Vous ne pouvez pas utiliser Le Comment dire Le Vous ne pouvez pas utiliser L'ordinateur Dans de bonnes conditions Alors Voilà Donc j'ai redimensionné La caméra L'angle de vue de la caméra Oups Pardon le coup Pour la caméra Donc je disais Oui Vous ne pouvez pas utiliser L'ordinateur Dans de bonnes conditions C'est extrêmement laguant Etc Donc là Comme vous l'avez remarqué J'ai mis Ubuntu Pour tester Pour voir si les performances S'amélioraient Mais le problème C'est que j'ai pris Exactement le même Mais en pire Enfin pas en pire Parce que Ubuntu Est très très Par rapport à Windows C'est carrément meilleur Quoi Ça n'a rien à voir Je vais vous faire le code Voilà Je vais vous faire le code Ici Par rapport à Windows Ça n'a rien à voir Je suis beaucoup plus fluide Etc Sauf que Le Ce netbook La configuration Qu'il y a dedans C'est la configuration Minimale Pour Ubuntu 16 C'est à dire C'est un processeur 1.6 GHz 2 GHz A Intel Atom N450 Et ça Ça tourne Mais vraiment Comme une patate C'est à dire Que malheureusement C'est la configuration Minimale Pour Linux Ubuntu Vous voyez que C'est pas fluide Vous voyez que Déjà Vous voyez que Ça met des gros crans Le navigateur Juste inutilisable J'ai tenté d'installer Discord Sans succès Enfin ça par contre Je sais pas si ça vient du PC Ou ce que Je sais pas Ça veut pas fonctionner Correctement Là je sais pas Pourquoi le son est coupé Ah oui L'eau-parleur L'eau-parleur interne Ne fonctionne pas D'ailleurs Sur ce PC Sous Ubuntu Je sais pas pourquoi Ça fonctionne pas J'ai beau Ça fonctionne pas Donc regardez Non Pas de son Le son ne fonctionne pas Donc là Vous voyez que C'est un peu très fluide Et tout Mais regardez Je vais C'est beaucoup plus fluide Que Windows 7 Ça c'est sûr Et Windows XP en même temps Donc Voilà J'ai fait un petit zoom Sur le PC Pour que vous puissiez voir Ce que donne Firefox Je vais aller sur le site Le Monde Le Monde Actualité Donc Vous voyez déjà que Vous voyez déjà que Ça démarre assez rapidement Plus rapidement Que sur Windows 7 Et Windows XP en même temps Voilà Donc j'arrive à faire des recherches Sans trop de problèmes Ubuntu fonctionne relativement Meilleur Que Windows Pound Cette erreur là Commence à me faire Commence à m'embêter Parce que Je sais pas De quoi ça parle Voilà Donc par contre La batterie Est énormément consommatrice Ça consomme énormément Donc Le Monde.fr On va On va aller dessus Voilà Bon là C'est la connexion Par contre C'est pas que ça lagait Ça La connexion Bon C'est assez lente Voilà Donc J'arrive à atteindre le Monde Sans trop de problèmes Donc vous voyez que C'est beaucoup plus fluide Que sur Windows 7 Ah ouais Exactement Beaucoup plus fluide Mais personnellement Pour mon utilisation C'est pas assez Du coup Je compte télécharger X Ubuntu Et le mettre Sous Cet ordinateur Ce qui est largement suffisant 512 émaux de RAM Et la place SSD Ça s'arrête énormément rapide C'est beaucoup plus fluide C'est largement plus fluide Largement meilleur Que Bah que Comment dire Bah que Ubuntu 16 Qui vraiment Est limite limite Sur ce PC Malgré tout Vous voyez que j'arrive Au moins À l'ère des articles Par exemple On va cliquer sur un article Macron appelle Un cessez le feu Supervation Voilà Oulala Oh je sens que je vais me faire tuer Dans les commentaires Si ça continue Donc maintenant je déconne C'est juste pour voir Vous voyez que le PC Malgré tout Arrive à afficher Les articles Sans trop de problèmes Bref On va aller sur le site Le Point Qui est un peu plus consommateur Que le monde Le site Le Point Point fr J'ai vu que Voilà On va On va aller dessus Et après Bon je pense que ça sera tout Pour cette actualité de projet On s'est encore éternisé Sur le netbook Encore une fois Donc bon À part la PS1 Et La PS1 D'ailleurs Je ne vous ai pas dit Mais la PS1 Elle a tout simplement Voilà bon Ça fonctionne correctement Alors pour revenir À ce que je voulais dire Sur la PS1 Le problème C'est que la carte mère A un problème de composants Il y a des composants Microscropiques Qui servaient Au lecteur Tout simplement Et qui sont absents Du coup La PS1 démarre On peut La PS1 démarre Sans trop de problèmes Tout fonctionne correctement Sauf que Le lecteur Ne peut pas Dès qu'on met le lecteur La console ne détecte pas De lecteur Parce qu'il manque Des composants Sur la carte mère Pour cette PS1 Là Ce ne sera pas très compliqué C'est aussi un projet Que je compte faire C'est de trouver une carte mère Sans trop de problèmes Et de trouver un lecteur Par contre Ça Ça va être extrêmement compliqué Parce que les KSM BAM chinois Mais sont vraiment D'une qualité médiocre Il va falloir que je dépense 20€ quand même Pour un nouveau Bloc optique Donc ça On passe On passe ça C'est pas forcément C'est pas forcément Une bonne idée Donc c'est un peu cradé De ça Mais bon C'est pas grave Voilà Donc je vous dis Je n'ai plus Rien de spécial à vous dire Du coup Je vous dis Salut à tous Et à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada